... Non, comme ça. Attends, il faut que... Voilà, rapprochez-vous comme ça. Voilà. Voilà. On va commencer. Dès que l'Arsène s'arrête, on va pouvoir commencer. Tu pourras me faire signe quand t'es prêt, Sébastien ? Il y a Arsène qui est avec nous, là. Est-ce que tu veux que je change de place pour éviter l'effet l'Arsène ? Ça va ? Ok. Merci. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer. De prendre place tranquillement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là. À Taillac, en Aveyron. On peut dire qu'on est en pleine campagne. Les vaches, ça a été toute mon enfance. Ça continue d'être mon environnement dans ma vie d'adulte. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci de vous être déplacés. Merci à nos amis de YouTube qui sont là aussi et qui participent activement à cette assemblée de guérison qui a lieu ici aujourd'hui. Et pour commencer cette journée, je vais aussi honorer Geneviève et Hubert, qui sont les deux piliers de notre rencontre d'aujourd'hui. Et je vais bien évidemment leur proposer de nous expliquer ce qui a motivé cette décision d'organiser cette rencontre ici dans leur lieu de vie. D'abord, bonjour à tout le monde. Un grand merci à Marie-Odile. Je vais tenir le micro, moi. Un grand merci à Marie-Odile d'être là. Parce que pour nous, je trouve que c'est un cadeau qu'elle nous fait, sa présence. Et nous avons été motivés parce que nous-mêmes, nous avons envie, nous souhaitons que tous les individus puissent prendre conscience du divin qu'est en nous. Bonjour à tous. Voilà, on était très heureux de vous voir nombreux ici. Et j'ai regardé, j'ai fait une petite sortie, mais je regardais, mais vous venez, finalement, il y a des gens qui viennent de la Sarthe, des Pyrénées, à côté des Landes, dans le Rhône, dans le Vaucluse. C'est génial, ça permet de pouvoir après rayonner dans toute la partie de la France, c'est extraordinaire. Voilà, mais écoutez, nous sommes très heureux, nous, et puis c'était notre destinée. On avait envie toujours de proposer des lieux de rassemblement pour développement spirituel ou autre. Mais voilà, c'est très bien. Merci à tous. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Merci. Merci, Marie-Avile. Geneviève et Hubert, je vais vous laisser aussi décrire les aspects logistiques. Ça, ça concerne moins les gens qui sont sur YouTube, mais ça concerne parfaitement les gens qui sont là. Donc, il y a la possibilité de se restaurer en milieu de journée. Voilà, vous avez la restauration qui va se situer dehors. Vous avez les toilettes sur la partie gauche, au fond de la salle. Et vous avez aussi deux personnes qui ont la gentillesse de vous proposer des produits faits par elles-mêmes, que vous pouvez déguster, regarder, etc. Voilà. Donc, pour la restauration, là, chacun choisit s'il se restaure ici. Et ça quitte du prix de son repas. Voilà. auprès des restaurateurs, enfin des personnes qui sont venues faire la truffade. C'est de la truffade. C'est un truc très digeste, qui permet d'endormir le mental l'après-midi, pour que l'onde divine circule librement dans le corps. Vous avez aussi à votre disposition du café, des garçons avec participation libre. Voilà. Et du gâteau à la broche. Du gâteau à la broche fait par vos soins. Oui. C'est tous les deux ensemble, voilà. Merci à vous. Merci pour tous les bénévoles qui nous ont aidé. Est-ce que... Est-ce qu'à la fin de la journée, il y a besoin d'un coup de main pour le rangement ? Oui, si vous pouvez, ça nous rangerait, ça nous rangerait bien, oui, c'est vrai. Ok. Pour ramener les chaises, comme ça, ça nous permettrait d'aller plus rapidement, d'être plus rapidement, ranger la salle. Mais bon, à votre convenance, c'est vous qui choisissez. Voilà, avec grand plaisir. Et encore un grand merci à Marie-Hélène, vraiment. Super. Tiens, je vous confie le micro pour le rendre à Sébastien. Merci, merci. Merci. Alors, dans ce moment de présentation, je vais aussi rendre hommage à Sébastien, qui est à la console de son et de lumière, et qui vraiment a la générosité, la bonté de m'accompagner dès que c'est possible dans les assemblées de guérison. Merci Sébastien d'être là. J'aime beaucoup travailler avec toi. Et avec Sébastien, de façon discrète, il y a Chloé, qui, elle, s'occupe de la diffusion sur YouTube de tout ce que nous faisons ici. Donc, merci, Chloé, d'être là aussi. Et puis, tant qu'à faire, je vais aussi saluer l'entité spirituelle qui est en train d'arriver sur la Terre par votre intermédiaire à tous les deux. Donc, merci à cet enfant qui va arriver bientôt, mais qui est là. Et puis, la bonne surprise de ce matin, c'est la proposition de Claude, Claude Bram, qui est là, avec nous, et qui m'a dit, si tu veux, pendant le darshan, je veux bien chanter et jouer de la guitare. Donc, ça, c'est le cadeau du jour. Merci, Claude, d'être là. Voilà, c'est merveilleux. Je trouve que l'abondance de notre divinité se confirme en permanence. Et je suis heureuse de ça, vraiment. Et donc, un peu d'organisation encore avec les horaires. Donc, on va être ensemble toute la matinée avec une guidance qui va activer notre puissance de guérison personnelle et activer la puissance de guérison collective. La maladie que nous sommes en train de guérir, elle est universelle sur cette Terre. C'est l'amnésie, l'amnésie qui nous a fait oublier notre divinité. Et l'hypothèse avec laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que si nous retrouvons la mémoire de qui nous sommes et que nous acceptons que ce que nous sommes se mette au premier plan de notre vie, alors la joie règne sur la Terre. Et la pleine santé, l'éternité de notre nature, peuvent reprendre leurs droits. C'est ça l'hypothèse de travail avec laquelle nous sommes là ensemble aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour cette matinée avec une guidance dans un premier temps qui se poursuivra avec un darshan. Un darshan, c'est un moment où je reçois dans ma forme humaine la présence divine de chacun pour que vous puissiez être en contact avec elle de façon consciente, pleinement consciente. Et je le propose par le regard dans un premier temps et par une étreinte dans un deuxième temps. C'est très court, ça se fait en silence. Ce n'est pas un moment pour déposer quoi que ce soit, c'est un moment pour véritablement vivre l'unité homme-esprit par l'intermédiaire des deux êtres que nous sommes. Et ça se passera devant la scène, pendant que Claude, lui, sera sur la scène pour offrir sa musique et sa voix. Donc ça, ça finira la matinée. Et ce darshan concernera à peu près une bonne moitié de la salle, peut-être un peu plus, on va voir comment ça se pose. Et la deuxième partie de la salle, la deuxième partie d'entre vous qui êtes là, vous bénéficierez du darshan en début d'après-midi. C'est-à-dire que je propose de couper ce darshan en deux parties pour que ce soit plus simple, pour moi aussi, parce que ça demande beaucoup de mobilisation. Et donc on reprendra l'après-midi, après une heure et demie de pause pour le repas, nous reprendrons l'après-midi avec le darshan toujours. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'après-midi, après le darshan, nous continuerons l'assemblée de guérison avec un échange par le biais de vos questions et des inspirations qui arriveront par mon intermédiaire pour y répondre. Et nous finirons vers 17h cette réunion. Voilà ce que je veux dire sur le programme. Il se trouve que ma présence ici, aujourd'hui, est la suite de deux séminaires « Regards de vérité » que j'ai animés. Celui qui s'est terminé hier dans l'Aveyron, à quelques kilomètres d'ici, et celui qui s'est vécu dans le Lot et qui s'est terminé dimanche après-midi, qui avait commencé vendredi et qui s'est terminé dimanche après-midi. Et il y a eu une succession de ces deux séminaires « Regards de vérité » avec à chaque fois 22, 23 personnes qui étaient là. Et je vois que les personnes qui étaient présentes dans le Lot sont là aussi aujourd'hui. Les personnes qui étaient en Aveyron, une grande partie, sont là aussi aujourd'hui. Et ce matin, en vous voyant ici, j'ai senti comment il y a un certain nombre de pionniers qui se mettent volontaires pour faire un travail de fond dans leur chair, un travail cellulaire pour que l'esprit puisse agir opérationnellement dans le corps. Et ces pionniers permettent ensuite que la mise à jour qui se partage dans le monde entier. Et une assemblée de guérison, c'est une assemblée plus large qu'un regard de vérité. Et je vois comment, ensemble, ici, l'assemblée que nous sommes est là pour, dans un premier temps, récolter les premières graines de la moisson qui s'est faite dans les regards de vérité. Il n'y a pas de plus et de moins, c'est une complémentarité qui se met en place. Et je suis tellement heureuse de ça, tellement heureuse de voir qu'il y a des pionniers et il y a ensuite les bâtisseurs. Et nous sommes ici des bâtisseurs, des bâtisseurs du nouveau monde, du monde qui permet à la vie divine de régner sur la terre, qui permet à l'amour d'être la loi qui régit les liens entre les humains. Nous sommes ici des bâtisseurs du monde où le divine humain a enfin sa place. Après avoir expérimenté l'humain dans la dualité, voilà que nous sommes prêts aujourd'hui à choisir de nous reconnaître dans le un, dans l'esprit, dans notre nature divine. Et c'est ce que nous venons activer en nous pour le répandre ensuite sur la terre et dans l'humanité. Ce que nous allons vivre ensemble ce matin, c'est l'offrande à laquelle nous sommes invités pour que la nouvelle espèce humaine puisse émerger de ce corps dense dans lequel nous avons si souvent et si longtemps cru que nous étions prisonniers. Nous sommes nombreux à avoir galéré pour arriver jusqu'à aujourd'hui, à avoir eu de la peine lorsque nous ne voyions pas le sens de notre existence. Nous sommes nombreux à avoir souffert d'un emprisonnement dans un corps de chair qui se manifestait par des douleurs, qui se manifestait par des maladies. Nous sommes nombreux à avoir fait l'expérience d'existences successives qui se sont conclues par la mort. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que la mort ne soit plus qu'une option, que la maladie ne soit plus nécessaire pour entendre l'expression de ce que nous sommes de toute éternité. Nous sommes fous, et c'est génial. Nous sommes fous de sentir la nature éternelle de notre être et de l'imposer à notre conscience tandis que notre légende humaine nous a si longtemps imposé la mortalité, la limite, le corps éphémère. Aujourd'hui, il nous faut être un maître pour imposer à notre psychisme de ne pas régner dans notre système, mais qu'il soit un outil magnifique au service de l'expérience terrestre que l'entité spirituelle que nous sommes réalise dans ce corps. Il y a un retournement à faire. Le retournement qui consiste à mettre notre dimension humaine au service de notre nature divine et non pas, comme nous l'avons fait dans les religions autrefois, à mettre le divin au service de la souffrance humaine. C'est une inversion, une inversion totale qui est à faire. Oui, cet outil humain absolument parfait, nous pouvons le mettre au service de l'être divin que nous sommes. Au fur et à mesure que je vis mon expérience humaine sur la terre, je découvre ma nature spirituelle. Je découvre la cause de toutes les souffrances qui furent les miennes, qui sont les nôtres. Je découvre qu'il y a une souffrance d'origine, il y a un problème racine, dans la conscience collective de l'humanité. Ce problème racine, c'est celui qui naît de la croyance que nous avons été chassés du paradis, que nous avions fauté et qu'alors nous avons été punis, et que l'existence humaine est une conséquence de cette punition, et que nous devons faire des efforts pour retrouver notre dignité. La bonne nouvelle que j'ai annoncée aujourd'hui, c'est que cette dignité, elle est là dans le corps. Ce corps qui a été présenté comme une dégradation de l'esprit est cette substance subtile que nous sommes en réalité et qui est manifestée dans la densité. Ce corps est noble et je vous propose de le sentir. Je vous propose d'inviter votre conscience d'aujourd'hui à sentir la noblesse du corps, la dignité de la chair, l'innocence totale du physique alors que nous l'avons cru souillée, vile, dégradée, bas. Voici que nous sommes invités à regarder le corps-esprit que nous sommes. Voici que nous sommes conviés à permettre à notre psychisme de rejoindre la cathédrale de cristal qu'est notre corps. Le maître que nous sommes, l'officiant que nous sommes est mandaté pour organiser la réunion du corps-esprit avec la psyché. La psyché qui restait satellite de la cathédrale est invitée à venir elle aussi dans la lumière. Elle qui a organisé la dualité, qui a permis l'expérience de la dualité. La psyché qui a été l'outil de l'expérience d'autre chose que le divin est cette psyché est aussi l'outil qui nous permet de retrouver la vérité, de retrouver l'unité. Nous sommes là ensemble pour dire à la psyché qu'elle est invitée elle aussi à voir le corps dans sa splendeur. dans sa noblesse, dans sa dignité. À mon corps, le Seigneur, l'être suprême que je suis, je dis autrefois ma psyché m'a fait croire que je n'étais pas digne de te visiter. Moi, le Maître, aujourd'hui, je dis la parole nécessaire pour guérir, pour retrouver la dignité intrinsèque de mon être humain. Car je me souviens que mon être humain est manifestation fidèle de l'entité spirituelle que je suis, de mon moi divin. Moi, le Maître, j'invite ma psyché à devenir l'outil de l'unité, du retour à l'unité. Je rends grâce à ma psyché d'avoir permis cette expérience extrême dans la dualité, dans la densité. Cette expérience qui m'a fait croire à la séparation de l'esprit et de la matière, je l'ai vécu grâce à ma psyché, grâce à ma personnalité. Et cette expérience m'a permis, tel l'enfant prodigue, de constater que tout ce qui est dense et éphémère est une ressource illusoire qui m'invite en permanence à aller activer la ressource lumineuse, amoureuse, spirituelle que mon corps est lorsque je le laisse être pur esprit. je n'ai pas besoin de mourir pour retrouver l'esprit que je suis. Mon corps est esprit et il m'appartient de le révéler dans sa nature spirituelle. Alors, je suis esprit, je suis, je suis. Je suis. ici, grâce à notre réunion, grâce à notre assemblée, l'onde divine, l'intelligence totale de l'humanité peut être accueillie. Chacun de nous est une antenne qui accueille cette intelligence divine, globale, totale, cette intelligence cosmique que nous avons appelée Dieu et sur laquelle nous avons projeté les paramètres de notre condition humaine et que donc nous pouvons libérer des limites et des travers humains que nous lui avons imposés. Notre divinité a accepté de se plier aux contraintes de la volonté humaine. Observons, observons ce qui se passe dans notre corps lorsque nous reconnaissons que sa divinité s'est pliée, s'est contorsionnée dans les formes humaines que nous lui avons imposées. Notre volonté humaine s'est imposée à notre nature divine, à la nature spirituelle de notre corps. Celui-ci a obéi par amour car il est amour. s'est plié sans émettre aucun jugement sur nos comportements. Observons comment l'amour qu'est le corps s'est plié s'est pliée aux limites de l'identification à l'humain, séparée de sa source, coupée de ses ressources. observons cela en nous laissant remplir de l'amour infini que nous sommes. réjouissons-nous de cette expérience que nous avons vécue car cette expérience a permis que nous ressentions la contradiction entre notre nature spirituelle et les limites de notre condition humaine. Grâce à cette contradiction perçue, nous avons cherché, cherché. Certes, une part de nous a cherché dans les techniques, dans la technologie, comment augmenter l'humain matériel. Comment rendre plus puissant ce corps de chair que nous croyions dépourvu de l'intelligence divine, simplement servi par une intelligence humaine rationnelle où la force de vie serait apparue sans aucun sens. Nous avons cherché dans l'horizontalité comment devenir plus puissant, comment avoir plus de pouvoir sur la matière. Nous avons cherché comment devenir plus riche, comment compenser cette sensation de notre impuissance sur l'existence. Nous avons cherché. Nous avons cherché aussi à nous évader de ce corps de chair que nous trouvions trop lourd, trop vile, trop vulgaire. Nous avons cherché par la pensée, les philosophies, les religions à nous échapper de cette humaine condition trop difficile à supporter. Nous avons alors attendu avec impatience de nous extraire des incarnations, cherchant un paradis ailleurs, plus loin, sans corps. ces deux voies, celles de la matière toujours plus performante pour améliorer l'enfer, celles de l'esprit pur qui serait dégagé de la matière et du corps, nous ont montré que toujours, 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 nous butions dans une impasse. Toujours, nous arrivions en face d'un mur qui nous demandait de poursuivre nos recherches. puis nous avons trouvé la présence de l'énergie dans la matière. Puis nous nous sommes souvenus qu'un être est venu sur la terre il y a 2000 ans de cela pour nous enseigner comment devenir le maître de la matière, comment devenir le gestionnaire éclairé de nos électrons pour être dans ce corps un officiant inspiré par la vérité. celui qui est venu que nous nommons Jésus Yeshua Sananda est une intelligence que nous portons en nous est une information dont nous disposons à l'intérieur de nous. Cette intelligence nous a dit tu es ce que tu es. Oh Moïse en son temps l'avait aussi appris lorsqu'au Mont-Sinai il alla chercher les tables de la loi et que sa divinité lui a dit que oui il pourrait être reconnu de ses amis en disant je suis qui je suis je suis celui qui est. Yeshua Jésus est venu pour apporter à la conscience de l'humanité l'information que chacun de nous est une facette du grand diamant que chacun de nous est un Dieu incarné que chacun de nous est un être spirituel appelé à vivre sa souveraineté sur la terre. Je suis a été apporté par Jésus. pour ce faire pour ce faire il est né en pleine conscience de sa nature il est né avec la mémoire de ce qu'il est de toute éternité cela lui fut confirmé par son baptême lorsque le Christ conscience solaire a pris place dans sa chair là a démarré sa mission de divin humain là a démarré l'expérience qui allait lui permettre de vivre sa condition humaine et sa nature spirituelle sans aucune séparation lorsque j'étais sur la terre nous dit Jésus aujourd'hui j'ai en effet pu faire l'expérience de laisser dans mon corps la divine puissance s'exprimait en moi-même et dans tout ce qui m'entourait lorsqu'il est dit par les religions qui ont été créées en mon nom même si ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé ce qui est dit c'est que j'étais venu racheter les péchés du monde le péché n'est pas la faute le péché est la cible qui n'est pas atteinte le péché est l'objectif qui n'est pas encore atteint je vous le dis en vérité vous qui êtes là aujourd'hui le temps est venu d'atteindre l'objectif celui qui consiste à observer la dualité par laquelle l'expérience terrestre est vécue pour choisir de vivre sa divinité ici de vivre depuis l'unité homme-esprit c'est cela que je suis venu faire vous pouvez toujours dire que cela consiste à racheter les péchés peu importe cela consiste à enseigner qu'il y a possibilité pour l'humain dans son corps de chair de vivre l'expérience de la terre depuis la conscience de l'unité que le corps est esprit c'est cela ce que je suis venu faire je suis venu enseigner que le corps est lumière et je vous invite ici si vous le désirez à vivre vous-même cette expérience que j'ai vécu de la transfiguration je vous y invite très sérieusement ce n'est pas un jeu ce n'est pas une farce c'est l'expérience que j'ai vécu que je vous invite à vivre vous aussi je vous le dis en vérité par la conscience que vous avez de vous il est possible de vivre l'expérience du corps lumière que vous êtes cette expérience se vit par votre décision de souverain d'officiant de laisser la lumière que vous êtes se manifester dans votre corps la conscience que vous avez de vous-même permet cette expérience si vous le désirez la perception que vous avez de vous-même est la vérité je me place en Christ au sein de cette assemblée je fais vivre l'information de la conscience solaire que chacun de vous porte dans sa chair j'invite l'officiant que vous êtes le maître que vous êtes le souverain que vous êtes à maîtriser votre personnalité votre psychisme avec l'amour qui vous caractérise pour que ce psychisme autorise la vérité lumière à se vivre dans le corps de chair chacun sous sa responsabilité chacun dans sa souveraineté est invité à laisser la vérité lumière se dire dans son corps de chair si tu as des yeux pour voir tu peux voir avec tes yeux de l'intérieur cette vérité s'installer vois vois la vérité du corps lumière que tu es du Christ conscience solaire qui est là dans ta chair et qui se libère cette vérité était incarcérée dans le noyau de tes cellules voici qu'aujourd'hui le psychisme geôlier vient avec sa clé ouvrir la porte et libérer la lumière emprisonnée tu as des yeux pour voir alors je t'invite à voir ose ose mon frère ose ma soeur accéder à la vérité de ton être autorise autorise-toi le maître le rayonnement de ta lumière tu es ici sur ton mont à bord personnel Moïse et Élie qui furent à mes côtés lors de cette expérience dont quelques témoins ont pu dire de quoi il était question cette expérience elle t'est donné voilà laisse laisse entièrement la lumière que tu es vivre dans tes cellules autorise autorise ta beauté à se donner au monde permets que la puissance d'amour que tu es rayonne dans ton corps sur la terre permets que ta nature éternelle se révèle ici il sera toujours temps plus tard de revenir à la dualité si tu le décides ici tu crées avec ceux qui sont à tes côtés un espace infini d'éternité tu fais le choix de l'unité la lumière que tu permets de laisser vivre ici dans ta chair guéris tout ce qui a besoin d'être guéri permet cela permet le réalignement de tout ce qui a besoin de l'être permet la guérison de tout ce qui est malade permet la perfection de ta nature de se manifester ici et maintenant autorise la vérité de ton être à s'inscrire dans tout ton corps qui s'est conformé à la légende de ton humanité je vous rends grâce à vous qui êtes là ce que j'ai fait sur la terre vous pouvez le faire et bien plus encore cette phrase souvent a été rapportée et en effet elle fut mienne aujourd'hui un pas supplémentaire vient de s'accomplir par votre intermédiaire cette invitation que je vous ai faite à vous approprier les expériences que j'ai vécues sur la terre cette invitation a été honorée par vous aujourd'hui ce que vous avez vécu vu dans votre conscience est vrai je vous invite à ne pas croire mais à attester par vous-même de la réalité de l'expérience là est votre responsabilité votre responsabilité consiste à accorder du crédit à ce que vous vivez à ce que vous ressentez à ce que vous expérimentez votre expérience élève votre conscience permet que votre choix éclairé puisse se faire Yéchoa me demande de témoigner de la joie qui est la sienne c'est la joie de voir ce que j'ai transmis être reçu 2000 ans d'expérience humaine 2000 ans pour que chacun soit une entité souveraine 2000 ans pour expérimenter autre chose que le divin et enfin décider de se reconnaître divin 2000 ans pour tester la gravité les lois de la physique subies par les humains et constater la puissance divine incarnée qui affranchit de toutes les limites de tous les poids de toutes les souffrances vous avez magnifiquement œuvré magnifiquement réalisé le projet que l'entité spirituelle humanité s'est donné pour faire croître pour faire croître le divin pour faire grandir la perfection pour décupler l'amour infini l'expérience de l'humanité sur la terre est essentielle dans les univers ce petit point infime dans les amas de galaxies est essentiel comme la moindre cellule de votre corps est essentielle Jésus nous invite là à aller regarder toutes les cellules de notre corps non point avec les yeux de chair mais avec cette intelligence divine qui est là en nous et qui permet que par notre simple intention nous accordions notre attention à toutes les cellules toutes 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 là le souverain décide d'accorder son attention à toutes les cellules comme nous accordons notre attention à ce petit point infime de la terre et de l'humanité dans les galaxies nous accordons notre attention à la cellule et dans la cellule nous accordons notre attention aux atomes qui les constituent laissons notre microscope intérieur découvrir notre structure notre nature dans chacun de ces atomes sont les électrons l'élément de base de notre construction et nous pouvons là aller au contact de l'électron qui est la base de notre cathédrale ce petit élément lumineux est ce qui nous constitue Yeshua nous demande d'aller voir cet électron qui est la base de notre construction par notre simple intention d'être le maître de nos électrons nous pouvons le faire sans effort sans nul besoin de savoir ce que les livres humains nous ont appris il est juste utile de dire oui à l'invitation d'être le maître qui se met en relation avec ces électrons car vois-tu ami cela est la clé de la transfiguration que tu viens de vivre cela te donne le moyen de recommencer l'opération lorsque seul chez toi tu ne seras plus porté par l'onde collective de cet endroit où tu as pris place aujourd'hui auprès des autres constructeurs du monde nouveau de la vie divine sur la terre te voilà grand physicien en capacité d'être le maître de ta cathédrale ici aujourd'hui s'établit officiellement la reconnaissance de la capacité de l'humain à être en relation avec ses électrons afin que le maître qui est chacun décide du niveau de densité de son corps par l'intermédiaire de cette assemblée se donne aujourd'hui dans l'humanité l'outil qui permet de décider de la forme du corps de l'agencement des électrons pour servir la divine volonté en d'autres endroits de la terre cette même opération a lieu car l'information de la maîtrise du corps est désormais disponible dans la conscience collective de l'humanité quelques assemblées de volontaires ont ainsi été réunies pour que la transmission de l'outil puisse se faire ces volontaires sont à leur tour porteurs sur la terre de l'information porteurs de l'outil et par le rayonnement de chacun s'effectue la transmission de cette capacité de cet outil par ma présence ici se perpétue la transmission ce que je suis venue apporter sur la terre autrefois il y a 2000 ans était pour aujourd'hui je suis venue à l'époque pour revenir aujourd'hui et faciliter l'acquisition des outils de la vie divine sur la terre la maîtrise du corps non point dans le contrôle avec lequel elle a été confondue avec lequel elle a été confondue par des dogmes des règles la maîtrise est ce qui consiste à choisir la forme la densité le rayonnement selon la divine volonté accueillie dans la conscience de chacun il a fallu 2000 ans pour parvenir à la sagesse nécessaire à la science nécessaire à la combinaison des deux pour que l'outil du maître soit officiellement donné à chaque être qui le veut bien grande est ma joie de te voir toi qui es à mes côtés de toute éternité au plan de l'esprit mais aussi régulièrement sur le plan de la densité car en mon nom bien souvent tu as agi tu as été présent tu as contribué à l'élévation de la conscience toi aujourd'hui tu es apôtre du Christ dès que tu témoignes de qui tu es dès que tu partages ce que tu sais de toi et de ta divinité la fraternité est là aujourd'hui réuni par le choix de la vérité en soi de soi par le choix du témoignage vivant de qui tu es dans le calendrier terrestre il y a quelques jours la pentecôte était fêtée la puissance de l'esprit a voulu se donner dans la conscience de chaque humain le feu de l'esprit a invité chaque maître qui le désire à être le témoin du Christ porté en lui grande elle attache au sein de l'humanité pour que la lumière et l'amour soient vaillants vous êtes vous qui êtes là ne craignant plus d'être accusé de fou ou d'hérétique comme vous l'avez été dans le passé vous savez aujourd'hui que les temps sont là et que le rayonnement de votre être est la clé de la diffusion de l'information vous savez que les arguments du raisonnement ne sont pas opérants vous savez que l'imprégnation cellulaire est ce qui permet la transmission de la lumière de l'information divine portée en chacun l'esprit saint et le corps ne sont qu'un l'esprit saint de la pentecôte est venu activer l'information dans ta conscience de la lumière de ton corps de la nature spirituelle de ton corps si tu le veux bien ici en cet instant tu peux encore bénéficier de cette activation dans ta conscience offre à ton psychisme cette information c'est là l'axe de la guérison continue d'offrir à ton psychisme l'information du corps lumière que tu es du corps esprit que tu es du corps je suis et tu peux aussi bénéficier du renforcement de ta stature de maître de ta posture de maître le maître est là non point pour dominer mais pour maîtriser non point pour le pouvoir sur autrui mais pour faire ses choix éclairés inspirés sous sa propre responsabilité le maître est là tu peux le réveiller tu peux l'introniser tu peux l'officialiser reconnais-toi ô toi pèlerin sur le chemin maître de ton royaume de ton existence de ton corps dont la responsabilité t'a été confiée par toi-même par je suis la boucle est bouclée intronise-toi toi-même couronne-toi pour être le roi le Melchisedec que tu es de toute éternité prêtre roi de ta cité grand prêtre dans ta cathédrale grand souverain de ton royaume grand maître de ce corps qui est esprit que tu fais vivre sur la terre sois le médecin que tu es pour toi-même sois le thérapeute que tu es en permettant à l'onde divine de régner dans les particules de ton corps tu peux t'affranchir de toutes les croyances de la légende humaine les regarder avec amour bienveillance gratitude pour l'ensemble des expériences qui ont été possibles tu peux être libre de ce formatage humain qui a permis que tu décides aujourd'hui de vivre selon ta nature divine et non plus selon ta condition humaine restreinte tu es libre tu es un électron libre tu décides toi-même de ta trajectoire non point de manière anarchique mais selon l'intelligence divine que tu es selon la joie de la fraternité qui peut vivre sur la terre dès lors que la divinité est révélée tu es libre tu es responsable de toi de tes choix des voix que tu empruntes de la voix que tu offres à ceux qui sont là pour t'entendre la vie divine sur la terre est un futur déjà présent c'est ton corps reconnu lumière qui donne vie à cette réalité Jésus me demande de remercier avec lui sont tous nos êtres divins réunis toutes les entités spirituelles de chacun de nous ici présent dans ce lieu ou ailleurs toutes les entités spirituelles remercient les antennes humaines que nous sommes d'avoir reçu l'information d'avoir accueilli la puissance le sens de la responsabilité la magnificence de nos êtres soyez remercié amie d'avoir l'humilité de vous reconnaître divin et d'abandonner et d'abandonner l'orgueil de vous croire humain soyez remercié d'avoir la sagesse d'entendre l'appel spirituel qui donne sens à votre existence soyez remercié de voir en votre frère et en votre soeur la lumière qu'il contient en tout point semblable à la vôtre en tout point semblable à la mienne soyez remercié amie de dire oui à ce que vous êtes de toute éternité et de le reconnaître fidèle dans ce corps dans cette conscience qui permet d'exercer la responsabilité et la liberté soyez remercié de reconnaître le chemin sur lequel vous marchez et de voir qu'il mène à l'unité qu'il vous donne la possibilité de vous hisser au-dessus de la dualité soyez remercié de ne plus vouloir échapper à la condition humaine mais au contraire de la reconnaître dans sa divinité soyez remercié d'être au centre de la croix sans passer par la souffrance et la flagellation car la voie de la joie la voie de la simplicité est celle à laquelle chacun de vous est invité soyez remercié soyez remercié d'avoir accepté la couronne du roi qui sur votre tête a été posée par votre divin moi pour exercer sur vous-même l'autorité inspirée par votre divinité soyez remercié d'avoir accueilli l'outil qui permet en permanence de révéler la lumière de ce corps qui fut maltraité par nécessité de découvrir la vérité soyez remercié d'avoir accepté la communion avec la conscience solaire que vous portez soyez remercié de porter en vous l'information de la fraternité qui permet aux souverains que chacun est d'être en relation avec les autres souverains dans l'évidence de l'amour qui tisse les liens soyez remercié de la confiance que vous construisez au cours des expériences que vous vivez dès lors que vous autorisez le divin à se mettre au premier plan de l'existence soyez remercié d'oser la guérison en abandonnant les souffrances je l'ai dit bien souvent votre valeur n'est pas le fruit de votre mérite votre valeur est intrinsèque inhérente à votre nature à ce que vous êtes il n'y a donc aucun effort à faire pour reconnaître cette valeur qui est par nature et jamais ne se mesure immense c'est ma joie d'être là d'être entendu comme je le fus autrefois lorsque ma voix s'élevait dans le désert que quelques amis étaient autour de moi et étaient là pour accueillir la parole de ceux qu'ils disaient maître tandis que eux se voyaient disciples vous n'êtes plus des disciples vous êtes des maîtres la vie des maîtres est possible sur cette terre la vie divine peut se vivre désormais aujourd'hui n'attendez demain vivez dès maintenant ce que vous êtes de toute éternité je rends grâce à Jésus je rends grâce à tous les êtres divins qui sont là réunis dans cette salle et qui le sont par la volonté des êtres humains qui ont entendu l'invitation à venir ici et qui sont d'accord pour rayonner leur lumière sur la terre merci à vous tous je vous propose qu'on prenne juste quelques instants de silence pour sentir la qualité de l'atmosphère pour sentir ce qui est là que nous avons créé par notre présence que nous avons rendu possible par l'offrande de nous-mêmes en toute simplicité de l'atmosphère de l'atmosphère Il fut dit que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, il est dit que la lumière soit et la lumière est. Le Créateur est là, en chacun de nous, et la lumière est. Merci. Je vais inviter Claude à venir à la place que j'occupe, sur la scène. Claude va offrir sa musique, son chant, pendant que je vais, moi, offrir ce que je suis à ce que vous êtes. Et créer la rencontre des « je suis », des êtres divins, manifestés dans la forme. Donc là, il est 11h25. Peut-être, Chloé, si je peux te demander ? Ce que je te propose, c'est de peut-être veiller à ce que la première partie du darshan fasse trois quarts d'heure, à peu près. C'est-à-dire jusqu'à midi et quart. À midi et quart, on arrêtera le darshan. On va voir comment ça s'organise entre vous. Chacun aura sa part du gâteau. Chacun apportera sa part du gâteau. Donc, environ jusqu'à midi et quart, je pense que c'est bon. Et puis ensuite, on reprendra vers 13h45 pour la suite. Donc, Claude va chanter sur la scène pendant que moi, je vais descendre. Donc, ce que je propose, c'est que vous arriviez de ce côté-là, ce qui est à ma gauche, moi et à votre droite, vous, et que vous repartiez ensuite par là. Donc, pour pouvoir, je vais me mettre devant et je vais vous accueillir dans le regard et accueillir aussi dans les bras en bas. Comme ça, parce qu'il n'y a pas d'escalier là. Donc, comme ça, il n'y a pas d'embouteillage sur la scène. J'ai besoin d'un temps pour enlever le micro. Et puis, Claude a besoin d'un petit temps pour arriver. Donc, tout ça, ça va faire un peu d'entre-deux. Et chacun est maître de lui-même pendant ce temps-là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Amor 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Maria Magdalena, Jésus Christus. 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 Merci Claude. Merci à toi, Mériaudi. On peut trouver tes disques sur la table à côté des bijoux, je crois. Il paraît, oui. Voilà, c'est ça. Donc les disques de Claude. Et un prochain disque qui sort cette semaine ? Qui sort samedi normalement. Ok. On est attentif. On te retrouve tout à l'heure en début d'après-midi. Avec joie. Merci. Merci. Merci à vous. Merci de votre magnifique présence. Merci à Sébastien. Merci à Chloé qui sont à la technique. Merci à Geneviève Hubert et merci à ceux qui ont préparé le repas. Je crois qu'il y a un peu d'ail dans le repas. On verra ce que ça donne au Darshan. On va voir. On prend tous les risques. Dans cette incarnation, tout va bien. On assume tout. Merci. Il doit être à peu près midi et quart. 25. On peut dire alors qu'on se retrouve à 14h. Comme ça, ça laisse une heure et demie bien pour échanger, manger, être là, tout simplement. Merci les amis. Et merci à ceux de YouTube qui nous regardent à distance et qui participent activement à ce que nous vivons ici physiquement. À tout à l'heure.